Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La campagne électorale bat son plein. Mauritanie, Amadi, Sidi, Mokhtar, Mohamed Abidi, président du parti Rassemblement National pour la Réforme et le Développement, dévoile son programme politique. Tigan Chiam, président du parti démocratique de Côte d'Ivoire, a entamé une tournée de trois jours dans la région de Basse-Sassandra. L'homme politique prône le changement du niveau de vie des Ivoiriens. Et puis 140 millions d'euros, c'est la somme que le gouvernement gabonais espère mobiliser auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour la digitalisation de l'administration publique. Mais tout d'abord au Rwanda, c'est le coup d'envoi de la campagne électorale pour la présidentielle ce samedi 22 juin. 9 millions de Rwandais sont inscrits sur les listes électorales. Ils vont choisir entre trois candidats, Franck Abineza du Parti démocratique vert, Philippe Piamana de l'indépendant et Paul Kagame, candidat à sa propre succession. A noter que le président en sortant est à la tête du front patriotique rwandais et au pouvoir depuis plus de 23 ans. Sa réélection pour un quatrième mandat est attendue. Les Rwandais auront également à élire plus de 500 candidats pour les 80 sièges de députés le 15 juillet prochain. En Mauritanie, à moins d'une semaine avant la présidentielle, les candidats se mobilisent pour fédérer les électeurs. L'opposant, Amadi Sidi Mokhtar Mohamed Abidi, président du Parti Rassemblement national pour la réforme et le développement, se positionne comme une figure charismatique de la scène politique mauritanienne. Il nous dévoile son programme axé sur le développement économique, le renforcement de la démocratie, mais surtout l'employabilité des jeunes. Les détails avec Sherkoumar Kamara. Candidat du Rassemblement national pour la réforme et le développement, Tewasul, le parti d'opposition, Amadi Sidi Mokhtar Mohamed Abdi se positionne comme une figure charismatique déterminée à façonner l'avenir politique de la Mauritanie dans le cadre de l'élection présidentielle. Son accession à la tête de Tewasul en 2022 et sa volonté de briguer la magistrature suprême en Mauritanie font de lui une figure incontournable de la scène politique mauritanienne actuelle. Je visitais l'intérieur du pays et j'ai vu des diamants, une merveille connue de Dieu seul, une soif immense des gens, des routes chaoteuses, des infrastructures scolaires en ruines et même inaccessibles. Vous, peuple mauritanien, s'il plaît à Dieu et que vous votiez pour ce projet, le palmier et ses fruits vous bénéficieront. Ce pays en a besoin de réformes et cela se fera dès ce mois. Dans ses promesses électorales, il a passé en revue son projet électoral qui accorde une importance particulière à la jeunesse de son pays, représentant la génération de demain. Vous, génération de demain, avez une place importante dans ce projet de changement. Cela vous donnera de l'espoir dans votre pays et vous aurez un emploi. Dans ce pays bien-aimé, vous n'avez pas besoin d'aller à l'étranger pour trouver un emploi. Des emplois vous seront attribués lorsque vous serez dans votre pays avec tous les honneurs. Au-delà de ses fonctions politiques, Amadisidi El Mokhtar a également le titre de Fakhi. Il est spécialiste de la jurisprudence islamique. Son engagement envers les valeurs de démocratie et de développement transparaît dans ses discours et ses actions galvanisantes en soutient croissant parmi les électeurs. Le changement est difficile. Il nécessite une lutte acharnée de la part de ceux qui ont progressé pour y parvenir. Dites oui au changement, oui au changement, non à la rotation, oui à la vraie démocratie. Pour rappel, Amadisidi El Mokhtar, Mohamed Abdi a pris ses fonctions en tant que président du Parti Rassemblement National pour la réforme et le développement en 2022. Il est le premier candidat du Parti à se présenter à une élection présidentielle depuis 15 ans. Ce samedi 22 juin, Tigane Tiam, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a entamé sa tournée nationale dans la région du Basse-Sassandra. Ce déplacement entre dans le cadre de son premier voyage politique. L'homme politique a appelé au changement du niveau de vie des Ivoiriens. Il a également appelé les populations à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Dans le cadre de son premier voyage politique dans la région du Basse-Sassandra en Côte d'Ivoire, Tigane Tiam, président du Parti démocratique en Côte d'Ivoire, PDCI RDA, a entamé le samedi 22 juin sa tournée politique à Sobré dans le sud-ouest, l'une des mamelles économiques du pays. Cette tournée de trois jours dans la région a été l'occasion pour le leader du PDCI RDA d'exprimer sa volonté d'offrir un avenir meilleur à tous les Ivoiriens. Nous sommes ici aujourd'hui pour réaffirmer notre engagement envers un avenir meilleur pour notre pays. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis et construire une nation où chaque Ivoirien aura sa chance. Nous voulons le pouvoir pour améliorer le sort des Ivoiriens, non pas pour le confisquer. Dans son discours, Tigane Tiam a évoqué la mauvaise impartition des richesses malgré la croissance économique du pays. Le leader du PDCI évoque également le manque d'infrastructures adéquates dans la région de l'Annawa, une zone économique moins riche. Cette zone, malgré ses richesses économiques indéniables, demeure l'une des moins nantis en infrastructures. Ce n'est pas acceptable, ce n'est plus acceptable, cela doit absolument changer. Gouverner, ce n'est pas seulement la fierté d'être élu ou de se maintenir au pouvoir. C'est d'abord et avant tout apporter des solutions concrètes aux souffrances des populations qui nous ont accordé leur suffrage. C'est véritablement se mettre au service des populations. Le président du PDCI, RDA, qui débute sa tournée politique à Soubris pour écouter les Ivoiriens, afin de leur proposer son projet de société, invite aussi les Ivoiriens à s'inscrire sur la liste électorale afin de remporter la victoire en 2025. A noter que l'opération de révision de la liste électorale devrait commencer en juillet 2024. Le Fonds de solidarité africain a tenu sa troisième session ordinaire du Conseil des gouverneurs ce vendredi 21 juin à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cette occasion a été l'opportunité pour ces acteurs de parler de projets sur le développement des ressources économiques des États africains. Ce fonds est un outil destiné à soutenir l'avancement économique et social de ces 21 États membres. Le Fonds de solidarité africain, FSA, a réalisé les performances louables au titre de l'exercice 2023. L'institution financière multilatérale dont les principaux mécanismes d'intervention sont la garantie financière, le refinancement et la bonification du taux d'intérêt a enregistré un résultat net de 2,2 milliards de francs CFA pour un volume total d'opérations de 245,6 milliards de francs CFA au titre de l'exercice 2023 contre 1,7 milliard de francs CFA en 2022, indiquant ainsi une augmentation de 28,7%. Donc c'est beaucoup de ressources qui ont été générées. Nous avons noté surtout que le Fonds de solidarité africain est monté en puissance dans l'accompagnement de nos États. En effet, le Fonds de solidarité africain a dégagé un produit net bancaire de 10,52 milliards de francs CFA en accroissement de 39,5% en 2023. Avec des niveaux importants d'intervention allant jusqu'à 800 milliards de francs CFA, l'institution financière s'est bien engagée auprès de ses États membres au cours de l'exercice écoulé. C'est des niveaux importants d'intervention, surtout dans des pays où nos entreprises ont du mal à accéder au financement. Bien sûr, nous avons encouragé le directeur général à faire plus, à faire davantage et surtout à élargir davantage cette intervention à tous les États membres. Dans le cadre des projets d'augmentation du capital du FSA, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique s'engage à accompagner l'institution avec un financement de 176 milliards de francs CFA. Par ailleurs, la troisième session ordinaire du Conseil des gouverneurs du Fonds, tenue vendredi 21 juin 2024 à Abidjan-Côte d'Ivoire, a été marquée par l'adhésion du Maroc et de la Sierra Leone, ce qui a porté à 25 le nombre de pays du Fonds de solidarité africain. Suite au projet de loi adopté lors du Conseil des ministres, ce 20 juin 2024, l'État gabonais est autorisé à contracter des emprunts auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Le gouvernement gabonais espère ainsi mobiliser deux accords de 140 millions d'euros pour le financement du projet de digitalisation de l'administration publique et de l'harmonisation des statistiques en Afrique de l'Ouest. Pauline Minka. Au Gabon, l'État espère négocier un prêt de 140 millions d'euros auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement BIRD. Le Conseil des ministres du 20 juin 2024 a adopté un projet de loi autorisant l'État gabonais à contracter un emprunt d'un montant de 56,2 millions d'euros auprès de la BIRD et un second de 83,1 millions d'euros pour la réalisation de ces projets. Dans le détail, le premier prêt sera destiné au financement du projet Gabon Digital et le second prêt servira à financer le projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre. En plein XXIe siècle, un pays qui n'est pas digitalisé est difficile à pouvoir rendre des services publics de qualité à ses citoyens mais également à pouvoir améliorer son climat d'affaires et donc attirer des investissements. Si cet argent est effectivement et de manière efficace affecté à la digitalisation du pays, ce sera un accélérateur majeur de la compétitivité du Gabon. Selon les experts, ces nouveaux financements limiteraient les problèmes auxquels la trésorerie gabonaise devrait faire face cette année. L'agence de notation Moody's a abaissé la note du Gabon ACAA2 le 18 juin 2024, déplorant une politique budgétaire jugée trop expansionniste. L'agence américaine a expliqué que les autorités de transition ont engagé des dépenses supplémentaires en vue de répondre aux attentes populaires, sans toutefois être fixées sur leur capacité à couvrir ces dépenses. Je suis choqué personnellement de voir que les agences de notation occidentale, lorsqu'il s'agit d'un endettement africain, ont tendance à gonfler les montants. Regardez les montants dont sont les pays occidentaux responsables en termes d'endettement et regardez les montants en Afrique. Sans argent, sans emprunter, il est difficile de pouvoir avancer un pays. Le plus important, c'est d'utiliser rationnellement et avec efficacité l'argent que l'on emprunte pour être en mesure de le rembourser avec fierté. Libreville est notamment attendue en juin 2025 pour un remboursement de 605 millions de dollars sur 16 euros bancs et sa capacité de refinancement reste limitée par des conditions financières mondiales toujours tendues. Face à la demande croissante en eau potable, le Maroc va se doter d'une usine de dessalement d'eau de mer. Cette infrastructure sera construite dans le sud-ouest de Casablanca et desservira cinq villes. Elle aura une capacité de 300 millions de mètres cubes par an, principalement destinée à la consommation domestique. Les explications de Philoméntine. Dans le but de répondre à la demande croissante en eau au Maroc, le gouvernement shérifien a initié la construction de la future usine de dessalement d'eau de mer à Casablanca. Ce projet d'envergure, dont les travaux de construction ont été lancés lundi 17 mai 2024, nécessitera d'un investissement global de 62 millions d'euros, mobilisé grâce à un partenariat public-privé. La future station desservira cinq villes marocaines. C'est un ouvrage extrêmement stratégique pour sécuriser et renforcer l'approvisionnement potable de toute la région. Il a été réalisé grâce à un partenariat public-privé, où l'ONI s'est associée à des partenaires privés, nationaux et internationaux, pour le financement et la réalisation du projet. A terme, la future usine de dessalement d'eau de mer de Casablanca sera la plus grande usine de ce genre en Afrique, avec une capacité annuelle de production de 300 millions de mètres cubes et une population bénéficiaire estimée à 7,5 millions d'habitants. La première tranche devrait entrer en service à fin 2026. C'est un ouvrage aussi important d'un point de vue technique, puisqu'il est aujourd'hui doté des meilleures technologies dans le domaine et aussi alimenté avec de l'énergie renouvelable. Ce projet de construction d'une usine de dessalement d'eau de mer de Casablanca s'inscrit dans l'axe amélioration de l'offre hydrique du programme national d'approvisionnement en eau potable et déligation 2020-2027 du Maroc. Ce programme a été lancé en 2020 par le roi Mohamed VI avec un coût global d'environ 143 milliards de dirhams. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada